bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir une astuce qui a changé ma vie ouais ok j'exagère peut-être un peu alors vous le savez probablement mais sur un écran d'ordinateur si vous avez une belle courbe tracée sur votre écran en réalité ça n'en est pas une si vous zoomez dessus vous voyez apparaître une espèce d'escalier c'est tout à fait normal puisque c'est simplement le fait d'être éloigné de l'écran qui va faire en sorte que vous allez avoir l'impression de voir une courbe mais en réalité ça n'est pas une en impression 3d on a plus ou moins le même phénomène avec les axes x et y sur les imprimantes cartésienne les imprimantes delta je ne vais pas m'y intéresser cette fois ci puisque la mais la cinématique est complètement différente et c'est pas vraiment le sujet du jour donc sur les cartésienne on a trois axes x y et z ce sont les axes x et y qui vont nous intéresser puisque quand vous avez une forme courbe à tracer donc sur votre imprimante au niveau du g code donc le g code c'est le code que comprend et interprète le firmware de votre imprimante et qui va être traduit ensuite par des mouvements des moteurs des steppers de votre imprimante donc quand vous avez une courbe en réalité c'est pas une courbe même principe que les écrans c'est à dire que dans le g code en réalité vous allez avoir des petits incréments pour former une espèce d'escalier un peu comme on assure un écran et là vous allez me dire ok c'est cool mais tu veux en venir ou alors c'est simple donc comme je vous ai dit le slicer va reprendre la courbe et il a décomposé en petites étapes en petits escaliers et chaque petite marche de l'escalier va être en réalité une ligne de g code donc j'ai code qui doit ensuite être envoyé à votre imprimante interprété par le firmware de l'imprimante et ensuite envoyé dans les moteurs pour tracer le mouvement donc vous voyez un peu le bordel quand vous avez une grande courbe avec une petite étape vous allez envoyer beaucoup d'instructions à plusieurs instructions par seconde et il s'avère que nos imprimantes 3d en tout cas les plus anciennes ou si vous passez par des logiciels tels que octoprint sont limités en termes de bande passante donc vous avez pour octoprint en tout cas un câble usb qui relie l'imprimante le débit de ce câble est limité mais genre très limité alors le truc c'est que si le débit est limité il ya un moment il va y avoir un bouchon donc c'est à dire que s'il ya un bouchon les infos ne peuvent plus transmettre à l'imprimante et donc qu'est ce qui se passe dans ce cas là l'imprimante est en attente d'instructions et donc quand elle est en attente d'instructions elle continue à chauffer et simplement elle s'arrête maintenant les instructions c'est ce qu'on va appeler des micro pause donc votre imprimante va marquer de temps d'arrêt pendant son impression alors au niveau de l'impression ça peut se voir puisque on peut avoir des petits défauts au niveau de la coque extérieure de l'objet imprimé donc dans les cours vous risquez d'avoir des petits morceaux de filaments qui dépassent comme ça ou alors simplement des trous dans votre impression et mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut éviter ça alors dans le monde des machines outils donc les cnc on a du gcode aussi on utilise pour faire fonctionner ces machines là et il ya deux commandes particulières qui sont intéressantes ici qui sont les commandes g2 et g3 vous passe les détails mais ces commandes permettent simplement de décrire une courbe donc au lieu d'avoir plein de petites commandes qui décrivent des escaliers on va simplement décrire une copie à une commande une courbe du coup vous voyez déjà l'avantage au lieu d'envoyer plein petit commande on n'en voit qu'une seule donc on évite les bouchons au niveau de la transmission d'un faux vers l'imprimante et donc théoriquement on évite les problèmes ça c'est bien maintenant on revient à la réalité c'est que notre imprimante elle ne reste elle reste incapable physiquement de tracer une courbe donc il faut que ce soit le firmware donc le logiciel qui est installé sur votre imprimante qui se charge de traduire cette commande là en mouvement de petit escalier comme comme je vous ai expliqué précédemment mais comme cette fois ci ce sera le firmware qui s'occupera de faire cette traduction là on n'aura plus le même genre de problème de débit on aura simplement un besoin de puissance de calcul supérieur à ce que on avait besoin initialement alors on a justement la chance que depuis quelques années les imprimantes 3d qu'on a sont équipés de processeurs 32 bits elles sont largement puissantes on a aussi clipper qui permet carrément de faire tourner un firmware sur un raspberry pi et donc là on a vraiment un surplus de puissance il faut pouvoir utiliser correctement et donc c'est notamment ici le but de cette vidéo alors on a cependant besoin de deux conditions pour réussir le tuto que je vous expliquer ici la première condition c'est d'utiliser un firmware compatible avec les commandes g2 et g3 alors au niveau des firmwares on a marline qui est compatible depuis la version 2.0.6 et on a clipper qui est compatible depuis 2019 avec ces commandes là alors dans les deux cas ce sont des paramètres à activer dans vos configurations alors si jamais vous savez comment modifier votre firmware allez-y renseignez vous si jamais vous ne savez pas il va falloir que vous testiez pour voir si le fabricant de votre imprimante a installé ses commandes là et si c'est pas le cas malheureusement ce tutoriel ne s'appliquera pas pour vous alors la deuxième condition à remplir est d'utiliser un plugin soit pour cura soit pour octoprint qui s'appelle arc welder qui permet de tracer des courbes à la place des escaliers dont on a parlé précédemment alors avant d'aller plus loin on va regarder d'abord dans octoprint dans l'onglet terminal si la commande g2 est prise en charge par votre imprimante donc tapé g2 dans le terminal où vous mettez send et pour regarder la réponse que vous obtenez alors si la réponse est proche de celle ci c'est à dire que vous n'avez pas un unknown commande comme réponse alors c'est bon on peut passer à la suite alors en résumé qu'est ce que fait arc welder donc on a une bonne illustration sur le site de l'extension donc on a ici sur la gauche une forme qui a été slice avec plus à sliceur donc vous remarquez en fait que toutes les courbes sont formés de petits traits qui sont reliés entre eux et qui forment au final une espèce de courbe qui en réalité n'en est pas une ensuite sur la droite vous avez le résultat une fois qu'il a été traité par arc welder donc on a une nette réduction du nombre de commandes qui sont générés dans le g code pour au final avoir le même chemin qui va être emprunté par l'imprimante du coup l'avantage principal de cette extension est la réduction de la taille des fichiers g code qui sont générés donc on avait dans le premier exemple 2095 lignes pour ensuite 378 ligne une taille initiale de 62,4 kilobits pour au final 15 kilobits seulement donc ça fait une compression de 76,1% ce qui est énorme donc ça fait beaucoup beaucoup moins de données à transférer directement à votre imprimante pour un résultat identique alors on a aussi un autre exemple sur le site de l'extension qui est la base du benchy donc à savoir que la base d'un benchy en fait elle un pattern bien particulier qui est à base d'un cercle ici au centre donc on remarque il ya énormément de points et on remarque évidemment après le passage du plugin que on a beaucoup moins de points alors donc on a en détail le fonctionnement de l'extension donc en le rouge on a ici tous les points qui sont initialement tracés dans le g code et en bleu on à la courbe qui est extrapolée par le plugin donc à savoir que si vous avez initialement un fichier stl qui est formé de polygones le plugin est tout à fait capable d'extrapoler une courbe correcte sur base de ces polygones donc ça vous permet d'augmenter la qualité aussi de certains fichiers qui sont disponibles et qui ont été générés sur tinkercad ou ce genre de logiciel ou en général les résolutions sont relativement faibles alors comment faire pour installer ce magnifique plugin donc sur cura c'est le plus simple pour moi vous allez simplement sur marketplace ici en haut à droite vous cliquez dessus ensuite dans l'onglet plugin vous allez dans community plugins et vous cherchez arc welder cliquez dessus et vous cliquez sur install vous acceptez les conditions le plugin est installé on vous dit simplement qu'il faut redémarrer cura pour recevoir le plugin donc c'est ce qu'on va faire tout de suite alors une fois cura redémarrer vous allez chercher dans les paramètres donc en mode avancé vous tapez simplement arc et ça devrait vous ressortir les nouveaux paramètres disponibles avec le plugin et donc vous devez avoir cette case là donc arc welder qui est activé si c'est pas activé chez vous vous pouvez simplement cocher la case vous pouvez laisser aussi les paramètres par défaut dans un premier temps ce sera largement suffisant donc ensuite vous chargez votre fichier à dégouper et vous découper voilà alors ce qu'on peut remarquer c'est que si on coche la case arc welder le temps de découpe va être légèrement augmenté selon la complexité de votre fichier ça peut augmenter un peu plus c'est tout à fait normal puisqu'il ya un post processing de l'information donc une fois que le stl est découpé qu'il est généré en g code arc welder revient sur le g code généré pour pouvoir le modifier et en faire un g code différent alors évidemment le g code que vous vous allez générer est directement exploitable tel quel donc il vous suffit ensuite de le ploter sur votre imprimante toujours en vous assurant que votre firmware est bien compatible avec les codes contenant les instructions g2 et g3 alors maintenant on va voir la deuxième et autres et seul autre possibilité que vous avez d'installer le plugin et donc ça se fait via octoprint alors si vous en êtes à cette étape 6 et ça veut dire que vous ne voulez pas utiliser cura ou que simplement vous ne voulez pas installer le plugin sur cura donc dans ce cas ci il vous reste uniquement cette possibilité si donc vous cliquez sur la petite clé à molette ça vous ouvre le menu des paramètres de doctoprint vous allez ensuite dans plugin manager vous cliquez sur les gâtements là vous tapez par quête heures et là vous cliquez sur le bouton install une fois qu'il sera installé octoprint va vous demander d'être redémarré vous allez le faire donc une fois ce plugin installé vous allez simplement avoir la possibilité d'uploader directement vos fichiers g code dans octoprint et ceux ci seront réécrits avec une autre extension donc qui sera point aw point g code et donc ce sera ces fichiers là que vous devrez imprimer pour bénéficier des avantages de ce plugin évidemment alors enfin on en vient aux configurations donc ici ce sera pour marline donc vous devez ouvrir le fichier configuration adv.h et repérer les lignes suivantes donc c'est g2 g3 arc support et surtout cette ligne ci define arc support alors si cette ligne ci est commenté c'est à dire qu'il ya 22 slash devant la dièse à ce moment là ça veut dire que le support est désactivé dans votre firmware si vous voulez l'activer vous devez simplement enlever les deux slash qui sont devant la dièse et avoir exactement ceci à savoir que le support de des arcs est maintenant activé par défaut dans marlin alors sur clipper c'est un peu le même délire vous avez la configuration g code arcs qui n'est pas activé par défaut donc si vous voulez la voir il faut absolument que vous ajoutiez ces lignes ci dans votre fichier de configuration et donc vous devez enlever évidemment la dièse qui ici sert de commentaire donc vous devez avoir simplement résolution deux points et puis la résolution indiquée à savoir que la résolution indiquée par défaut qui est de 1 millimètre elle vachement vachement grande et beaucoup trop élevé par rapport à ce que est capable de faire un raspberry pi je pense que c'est une valeur qui a été optimisé pour les raspberry pi 1.0 donc si vous avez quelque chose de plus puissante c'est à dire un raspberry pi 2 3 ou 4 vous pouvez simplement baisser la résolution à 0.2 moi personnellement c'est ce que j'utilise et c'est nickel on voit absolument aucun ralentissement au niveau du raspberry pi ça consomme peut-être un peu plus de ressources mais franchement c'est imperceptible alors donc vous l'aurez compris en fonction des fichiers en fonction de votre configuration de la puissance de votre imprimante etc etc ça peut avoir ou pas une influence sur la qualité de vos impressions donc forcément je ne vais pas vous vendre ceci comme étant la solution miracle pour régler tous vos problèmes d'impression mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour améliorer progressivement la qualité de nos impressions donc je pense que si vous avez la possibilité de faire ces modifications et de les utiliser au quotidien ça ne peut être que bénéfique pour vous donc n'hésitez pas à le faire moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai adopté à partir de maintenant et dont franchement je ne pourrai plus me passer maintenant alors encore une fois merci à tous d'avoir suivi mes vidéos ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter cette vidéo si ça vous a été utile si je vous ai appris quelque chose nouveauté aussi vous pouvez me suivre sur instagram c'est vrai que je n'ai jamais mentionné dans mes vidéos mais si ça vous intéresse n'hésitez pas aussi allez à une prochaine ciao